... 21h30, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République décore l'ambassadeur de Gambie et reçoit l'émissaire centrafricain et les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Qatar dans notre pays. Notre pays est la FAO, signe de convention portant sur le cadre de programmation par pays 2013-2016 et sur le projet d'amélioration durable des conditions de vie des populations. ... Au cours de sa prestation de serment, le nouveau président malien Ibrahim Boubaka Keïta fixe comme priorité la réconciliation nationale dans son pays. ... Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a décoré aujourd'hui de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite National, son Excellence M. Momodou Badje, ambassadeur de la République de Gambie et ce, à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Le chef de l'État a également reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Qatar auprès de notre pays ainsi que le chargé de mission, porteur d'un message du président de la République centrafricaine, Michel Diotodia, compte rendu de Cheikh Neshersakou. Au palais présidentiel, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a décoré de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite National, son Excellence Momodou Badje, ambassadeur de la République de Gambie et ce, à l'occasion de la fin de sa mission, en Mauritanie. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate gambien au cours de laquelle ce dernier a remercié le chef de l'État et le peuple mauritanien pour l'intérêt et l'hospitalité dont il a été entouré tout au long de son mandat de 8 ans en Mauritanie. Je viens ici aujourd'hui pour dire au revoir à son Excellence. Abdelaziz, président de la République de Mouritanie et tout le monde de Mouritanie. Pendant les 8 ans, 8 ans qu'ils aient service en République de l'Islamique Mouritanie, étant ambassadeur, il y a la relation entre Mouritanie et Gambie, qui est très cordiale et il y a beaucoup d'amitié. Puis j'ai donc exprimé mon profonde gratitude et mes sincères remerciers pour ce qu'ils fraternaient et de la bienveillance qui, moi et mes collègues gambiennes, continuent de réchauffer la voie de son Excellence de la Présidente, le gouvernement de Mouritanie et tout le peuple. Le chef de l'État a également reçu en audience au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence Abdurrahmane Ben Ali El-Koubeissi en sa qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar auprès de la République islamique de Mouritanie. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate du Qatar en présence de M. Hamad Hamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée du Maghreb arabe. A sa sortie d'audience, le diplomate qatari a fait la déclaration suivante. J'ai été honoré d'être reçu par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Orabd al-Aziz, à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance à ma qualité d'ambassadeur de l'État du Qatar auprès de la République islamique de Mouritanie. J'ai abordé avec le président de la République les relations fraternelles existant entre les deux pays et les moins susceptibles de les développer et de les renforcer conformément aux orientations de son Al-Teste, cher temim Ben Hamad al-Ithani, émir de l'État du Qatar, qui accordent un grand intérêt à ces relations qu'Allah le protège. J'implore Allah les Tout-Puissons de guider les directions de deux pays dans l'intérêt commun de deux parties. Les deux cérémonies se sont déroulées en présence de M. Hamad Hamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée du Maghreb arabe, de Selkou l'Ahmad Izzidbi, directeur du cabinet du président de la République, Wagn Abdoulaye Idrissa, chargé de mission à la présidence de la République, et maître Brahim Uldada, conseiller à la présidence de la République. Et enfin, le président de la République, Mohamed Ula Abdelaziz, a reçu en audience, toujours au palais présidentiel à Nouakchott, M. Boukoum Ibrahim, chargé de mission, porteur d'un message du président de la République de Centre-Afrique au président de la République. A l'issue de l'audience, l'émissaire centrafricain a déclaré qu'il a remis au président de la République un message de son frère et ami, le président centrafricain, M. Michel Djotodia. C'est juste pour développer les relations entre la République centrafricaine et la Mauritanie, malgré la distance. L'audience est déroulée en présence de M. Abdelahi Wulahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République. Notre pays a signé aujourd'hui avec la FAO deux accords de financement portant sur le cadre de programmation par pays 2013-2016 et sur le projet d'amélioration durable des conditions de vie des populations les plus affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle 2012. Les deux conventions ont été signées côté Mauritanie par notre ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidi Ouleta, et Mme Maria Mahamad Nour, représentante de la FAO dans notre pays. Abdel Rahman Hamad. Par la signature de cette convention entre notre pays et la FAO, notre pays reçoit environ 5 milliards de guillard un montant destiné au financement du projet d'amélioration durable des conditions de vie des populations le plus affecté par la crise alimentaire et nutritionnelle 2012. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre des Affaires économiques et du développement a mis l'accent sur l'importance de ce programme et remerciant les organisations onusiennes intervenant dans son exécution. M. Sidi Ouleta a considéré que ce programme aura des répercussions positives si les populations rurales. Cette convention, dont l'objectif principal vise l'atteinte des objectifs 10 millionnaires pour le développement, va contribuer à réhabiliter et consolider de manière durable les moyens d'existence, le renforcement des capacités économiques des agriculteurs et les verts et la promotion des opportunités de développement des populations rurales les plus vulnérables de 10 communes de la Saba et de 2 communes au Guide d'Imara. Toutes ces actions contribuent au domaine 3 du cadre des programmations par pays CPP visant à l'amélioration durable de l'accès des groupes vulnérables des zones rurales, pauvres et urbaines à une alimentation saine et équilibrée. Les cadres de programmation pays constituent la réponse commune à moyen terme appropriée du gouvernement de la République islamique des Mauritaniens et de la FAO aux besoins d'assistance du pays. C'est un outil qui permettra à la FAO non seulement de mieux répondre aux besoins prioritaires de la Mauritanie d'une manière qui mobilise et optimise l'utilisation des capacités opérationnelles et des connaissances de toutes les unités techniques concernées de la FAO, du bureau sous-régional, du bureau régional et du siège, mais également servira de tremplin pour une mobilisation optimale des ressources. Pour le directeur général des politiques et stratégiques du développement du ministère des Affaires économiques et du développement, le CPP repose sur quatre axes stratégiques prioritaires qui sont à savoir promotion d'une économie rurale et périurbaine qui est rentable, diversifiée et adaptée au changement climatique, amélioration des circuits commerciaux et des échanges internationaux, sous-régional, régional et international, amélioration de l'accès des groupes vulnérables des zones rurales et urbaines à l'amélioration durable, saine et équilibrée, ou encore renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires au niveau central et décentralisé au niveau des villages. Il est à noter que c'est la première fois qu'un cadre de programmation pluriannuelle est élaboré et signé entre la Mauritanie et l'AFAO. C'est ainsi le passage de l'approche projet à l'approche programme dans la coopération. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Léa Lemtchri, va effectuer aujourd'hui une visite d'information à l'Institut mauritanien de recherche scientifique. La ministre s'est rendue dans les différents services de cet institut et a suivi un exposé sur l'état des 6 000 manuscrits répertoriés dont plus de 1 000 ont été restaurés. Au cours de sa visite, Mme Léa Lemtchri va écouter également des explications relatives à la division de l'archéologie et des laboratoires. À la fin de la visite et à l'issue d'une réunion avec les employés de l'établissement, la ministre a exhorté le personnel à la discipline et à la suédité. Elle a en outre souligné l'attention particulière qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à la conservation, à la restauration et à la valorisation du patrimoine culturel, rappelant l'important fonds mauritanien de manuscrits dans certains dates du 3e de l'Égypte. Le comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante CENI a décidé de prolonger le recensement administratif à vocation électorale Ravel jusqu'au 7 octobre prochain. C'est ce qu'indique un comité de la CENI qui s'est réuni hier en session extraordinaire sous la présidence du Dr. Abdelahi Oul-Souaïd Ahmed, président de la CENI, pour discuter du Ravel. A l'issue des discussions, le comité directeur a délibéré et adopté la résolution qui stipule en son article 1er la durée du recensement administratif à vocation électorale Ravel ouvert au terme de la délibération numéro 15 du 18 juillet 2013, du jeudi 25 juillet au samedi 7 septembre 2013 à minuit et prolongée d'un mois. Les opérations de recensement seront clôturées le lundi 7 octobre 2013 à minuit. A cet effet, le comité directeur a chargé les présidents des commissions régionales, départementales et d'arrondissement, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la République islamique de Mauritanie partout où besoin sera. Pour éclaircir justement l'opinion publique sur la prolongation du recensement administratif à vocation électorale, nous accueillons sur ce plateau M. Abdallah Hidjara, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne de la CENI. Bonsoir M. le directeur. Bonsoir Madame. Alors, comment se déroule sur le terrain l'opération du Ravelle et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prolonger justement d'un mois cette opération ? Oui, on peut dire que la situation est acceptable. Aujourd'hui, on est à plus de 700 000 inscrits. Au regard du Ravelle précédent, on peut dire que c'est une situation satisfaisante. Il faut aussi considérer que cette première phase a été caractérisée par un contexte particulier. Vous savez, il y a les vacances, il y a l'hivernage, il y a des zones enclavées, ce qui rend parfois difficile le déplacement des équipes. Donc globalement, on peut dire que c'est un résultat satisfaisant. Bien sûr, nous saurons que, bien entendu, ce chiffre s'accroisse très vite. Je voudrais dire, Madame à ce niveau, qu'il est important que les gens qui ne se sont pas enrôlés, qu'ils s'enrôlent, que ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'identification, qu'ils le fassent et que ceux qui ont leur carte d'identification, qu'ils s'enregistrent, donc, au Ravelle. Pour l'autre partie de votre question, les raisons de cette prolongation sont très claires. Il est clair que la CENI a procédé au report des élections au 23 novembre, vous le savez très bien. Il est tout à fait normal que cette prolongation intervienne. Il faut aussi dire que la préoccupation du comité directeur de la CENI, c'est que l'immense majorité des Mouétaniens en âge de votée puissent s'inscrire. Parce que, vous savez, l'inscription au Ravelle permet l'exercice du droit de vote. Quand on n'est pas inscrit au Ravelle, on ne peut pas voter. Alors, l'objectif, si vous voulez, premier de la CENI, c'est cette participation large, si vous voulez, du Mauritanien en âge de votée. Pensez-vous que cette prolongation aura un impact sur l'affluence des citoyens ? Je le pense, sincèrement, ou en tout cas, je le souhaite. Je crois que la rentrée, la fin des vacances, je crois aussi que nous tirons un peu les conclusions de la première phase et des mesures ont été prises par la CENI pour qu'en tout cas, certaines améliorations soient apportées tant au niveau de la communication, de la sensibilisation, tant au niveau aussi de l'amélioration des conditions matérielles, etc. pour que les choses se fassent encore davantage dans de meilleures conditions. Et nous pensons que ça va inciter les gens à pouvoir s'inscrire et qu'ils comprendraient mieux l'enjeu et son importance. Est-ce que cette durée d'un mois est suffisante pour que tous les Mauritaniens puissent s'enregistrer ? Pourra-t-on s'attendre à une nouvelle prolongation ? Je pense que c'est une durée suffisante, une durée même largement suffisante. Il faut dire que la CENI a mis en place toutes les dispositions matérielles nécessaires. Vous savez, nous avons 800 centres d'enregistrement à l'échelle nationale. Nous avons déployé plus d'un millier de personnes, bien sûr, en collaboration avec l'ONS qui exécute, je le rappelle, sur le terrain de cette opération. Bon, à l'étranger, c'est des agents de la CENI qui le font. Mais je veux dire qu'il y a un déploiement important au niveau de l'intérieur. Donc, toutes les dispositions sont là. Je voudrais profiter un peu de votre plateau pour dire que la CENI a fourni l'essentiel des efforts. Mais il faut savoir que cet effort n'est pas seulement un effort de la CENI. Il faut que, bien entendu, les partis politiques jouent leur rôle parce qu'il est important que les gens s'enregistrent. parce qu'ils doivent voter. Donc, les partis politiques doivent jouer leur rôle de sensibilisation. Il faut dire aussi que la société civile, les ONG, les organisations, les réseaux, les associations doivent jouer leur rôle parce que là, il s'agit un peu d'un rôle citoyen, d'un devoir citoyen que ces organisations doivent jouer. Et bien entendu, toutes les autorités aussi administratives. Donc, nous comptons sur un regain, sur un renforcement, si vous voulez, de ces partis présents pour soutenir en tout cas cette action. Et nous pensons que ce mois-ci sera un mois décisif. Et en tout cas, on espère qu'il sera suffisant pour qu'en tout cas, la majeure partie des Mauritaniens en âge de voter puisse s'inscrire parce que, je le rappelle, l'inscription au Ravel, ça veut dire pouvoir voter, pouvoir exercer son droit de vote. Si on ne s'y inscrit pas, on ne peut pas voter. Et je pense que l'élection est un enjeu fondamental pour la démocratie, d'autant plus que ce Ravel va nous donner pour la première fois une liste biométrique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voter qu'une seule fois. Il y aura la transparence, ce qui va crédibiliser, ce qui va crédibiliser notre démocratie et renforcer notre institution démocratique. Donc, nous lançons un appel à tous pour qu'ils puissent en tout cas s'inscrire et participer à cette opération. Le message est clair. Merci, M. Abdallah Hedjara. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et de l'éducation citoyenne de la CENI. Merci. Dona Willa et Dutirce Zomour, la fondation de bienfaisance de la CNIM, a lancé un certain nombre de projets sociaux au profit des populations de cette cité. La réalisation de ces projets s'inscrit dans le cadre des interventions entreprises par la fondation au profit des populations de ces regroupements établis le long de la voie ferrée entre Zouerat et Noidibou. Il s'agit entre autres de la construction à Zouerat d'un centre hospitalier, mère et enfant, ainsi que d'un barrage pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et éleveurs. Activité des partis politiques à présent, un groupe qui s'est dénommé l'initiative pour la bonne gouvernance, a annoncé son ralliement au parti Harak des Jeunes pour la Patrie. Les responsables de cette initiative ont réaffirmé que leur action dans les rangs de ce parti est intervenue à l'issue d'une réflexion approfondie et d'une analyse sereine de la scène politique nationale. Et après avoir pris connaissance des objectifs et du programme du parti Harak, qui soutient le programme électoral du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, la présidente du parti Harak, Lalem Tshri, va souhaiter la bienvenue à ses nouveaux ralliés et inviter les militants de sa formation à s'inscrire sur la liste électorale et à se tenir prêts pour les prochaines échéances électorales. Les autorités publiques ont lancé une vaste campagne qui consiste à dégager l'occupation anarchique dans les voies publiques et dans les marchés de la capitale. L'une de nos équipes s'est rendue ce matin dans quelques endroits concernés. Compte rendu Aziz Haïdara. La campagne de lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics a débuté à Nouakchott avec pour objectif d'assainir les rues de la capitale. Des zones d'habitude impraticables à cause des étalages qui occupaient les rues sont aujourd'hui désertes. La circulation des automobiles et aussi des piétons ici devant le marché de la capitale et aussi devant la polyclinique se fait aujourd'hui plus aisément. Organisée par les autorités administratives du pays, cette campagne est supervisée par les GGSR. Ceci n'est que la première phase du programme de cette campagne qui doit s'étendre à tous les endroits de la ville. Les autorités régionales ont plus d'une fois initié des opérations de ce genre. Faute de suivi, les marchands ambulants reviennent après quelques temps. Espérons que cette fois avec les GGSR comme superviseurs, cette campagne atteindra son objectif. Actualité internationale à présent, le nouveau président Malia Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment aujourd'hui fixant comme priorité la plus pressante de son mandat de 5 ans, la réconciliation nationale dans son pays, meurtrie par 18 mois de crise politico-militaire. Plus de précision avec Ami Saïdouba. C'est à la télévision nationale que les 15 millions de Maliens ont suivi en direct ce grand moment de l'histoire de leur pays. Devant la Cour suprême réunie pour la circonstance, au Centre international de conférence de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment. Je jure, les grands dieux et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Après avoir reçu les insignes de grand-croît de l'ordre national du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta devient officiellement le président de la République. Dans son discours d'investiture, Ibeka exprime son indignation à la suite des inondations qui ont fait, il y a quelques jours à Bamako, une trentaine de morts, l'occasion d'annoncer sa première grande décision. Une enquête approfondie devra établir sans tarder toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi, à la République du Mali. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu symboliquement d'aimé du président de la transition, Dekounda Traoré, les clés du palais de Koulouba, le palais dont il devient le locataire pour les cinq années à venir. Au Irak, des attentats ont fait plus de 30 morts aujourd'hui dans 18 parmi deux familles chiites tuées lorsque leurs maisons ont été attentées de nuit alors qu'ils dormaient. Ces attentats interviennent au lendemain de la mort de plus de 60 personnes dans le pays. dans 50 à Bagdad, où 12 voitures piégées ont visé des quartiers à majorité chiites. Retour toujours à Amisai de Baha. La douleur est trop forte. Mardi soir, ce sont deux familles entières qui ont été décimées. 18 morts, une fois de plus, des chiites. Les assayants ont visé les maisons de deux frères qui avaient choisi de vivre côte à côte dans un village à 40 km au sud de Bagdad. Ils ont tiré dans le ventre de mon père et ils ont aussi abattu ma soeur. Nous, on était dans un coin de la pièce. Ils n'ont pas arrêté de tirer. Il y avait des balles partout dans les murs. On n'entendait plus rien d'autre. Puis une bombe a explosé, alors on a couru pour sortir. Hanin habite une région à majorité sunnite. La semaine dernière, une autre famille dans son village a subi le même sort. Ses attaques non revendiquées exacerbent les tensions entre sunnites et chiites. Mardi, le sang a également coulé à Bagdad. C'est lui de plus de 50 personnes tuées dans 11 attentats à la voiture piégée. Des attentats qui ont fait aussi des centaines de blessés. Les bombes visaient là encore un quartier chiite de la capitale. Les forces de sécurité s'en veulent dépasser. Depuis le début de l'été, les séries d'attentats s'enchaînent en triste goût de 2008 quand les sunnites tentaient de retrouver leur position dominante du temps de Saddam Hussein. La seule réponse du gouvernement en majorité chiite, des arrestations d'insurgés, aucune réforme. L'Irak peut toujours trouver un peu d'estabilité. Les gouvernements américains et français tentaient d'obtenir un appui le plus large possible dans leur pays et à l'étranger pour une intervention militaire en Syrie. Damas, assurant qu'elle ne céderait pas même s'il y a une troisième guerre mondiale. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part mis en garde Washington contre une agression contre la Syrie en dehors du cadre de l'ONU tandis que Paris et Washington préparent leurs opinions publiques à des frappes visant le régime syrien accusé d'avoir fait usage de l'arme chimique le 21 août près de Damas. Sur le terrain, des rebelles islamistes se sont emparés ce mercredi d'un poste militaire à l'entrée de la ville chrétienne de Maloula au nord de Damas à affirmer l'observatoire syrien des droits de l'homme. Fin du journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République décore l'ambassadeur de Gambie et reçoit l'émissaire centrafricain et les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Qatar dans notre pays. Notre pays est là et FAO signe deux conventions portant sur le cadre de programmation par pays 2013-2016 et sur le projet d'amélioration durable des conditions de vie des populations. Au cours de sa prestation de serment, le nouveau président Malia Ibrahim Boubacar Keïta fixe comme priorité la réconciliation nationale dans son pays. Merci madame monsieur de nous avoir suivi. A demain. Mouhaoulaïlaï. Sous-titrage Société Radio-Canada